Nous te remercions de nous avoir mené à l'étude biblique. Merci pour ta fidélité. Merci pour notre loyauté. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te demandons Seigneur que ta révélation soit rendue claire à chacun de nous ce jour au nom de Jésus Christ. Bénis-nous comme nous étudions. Au nom de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous sommes arrivés encore à notre étude biblique. En ce temps-ci, nous sommes dans l'épître de Paul au Galate. Nous avons déjà étudié du chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 9 en deux études. Aujourd'hui, nous embrassons chapitre 1 verset 10. Priez ouvrir la Bible verset 10 jusqu'au verset 16. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 13. Vous avez su en effet qu'elle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Ce sont les versets de notre étude d'aujourd'hui. La révélation autoritaire de l'évangile salvateur. L'évangile salvateur, l'évangile qui sauve. La parole de Christ. Ce que Christ a fait pour vous, pour moi, pour le monde entier. Et ce que cela implique, ce que cela crée, ce que cela génère dans notre vie. Et c'est l'évangile, la bonne nouvelle, la parole qui sauve. Et c'est autoritaire. Et si l'apôtre Paul nous donne l'assurance que j'atteste, je certifie que cet évangile, que cette parole que je prêche, est l'évangile que le Seigneur lui a donné. Alors, il y a l'autorité derrière cet évangile. La puissance qui soutient cet évangile. Comme nous voyons ce verset aujourd'hui, nous allons voir cela sous trois points. Premier point, plaire au Dieu suprême en tant que saint en Christ. Plaire, 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 plaire au Dieu suprême. Nous sommes en fin de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu, des saints en Christ. Deux, prêcher l'évangile salvateur en tant que serviteurs de Christ. Nous plaisons à Dieu et puis nous prêchons l'évangile salvateur, l'évangile qui sauve. Trois, personnifier la même grâce séparée à Christ. Voyons la première partie, numéro un. Premier point, plaire au Dieu suprême en tant que saint en Christ. Allons au Galates, chapitre un, verset dix. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ici, l'apôtre Paul nous révèle son but dans la vie. Sa pausse suite dans la vie et sa consécration dans la vie. C'est à plaire à Dieu en tant que serviteur de Christ. Nous allons voir trois points ici. Première partie ici, l'exigence de plaire à Dieu par-dessus tous les hommes. Deux, la dévotion de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Trois ici, la damnation pour ne pas plaire à Dieu, mais aux hommes. La première partie ici, c'est l'exigence de plaire à Dieu par-dessus tous les hommes. Une fois encore, Galate 1, nous les enlevons verset dix. Et maintenant, c'est-à-dire moi Paul, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, si je vais, si mon but, si mes efforts, si ma dévotion, si mon dévouement c'est de plaire aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quelle révélation d'être serviteur de Christ, un prédicateur du Dieu suprême, un prédicateur de l'évangile salvateur. Nous devons nous concentrer au fait de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si notre but, si notre désir, si notre poursuite, si notre concentration portent sur le fait de plaire à l'homme, tout homme, toute femme plutôt qu'à Dieu, dont on n'est pas serviteur de Christ. Et Matthieu, Matthieu 17, en parlant de Christ, Dieu a dit. Matthieu 17, verset 5 Pierre, parlant à ce temps, lorsqu'ils étaient à la montagne de Transfiguration, Matthieu 17, verset 5 Comme il y parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit. Et voici une voix-fille entendre de la nuit ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Seigneur Jésus, notre Sauveur, le Seigneur Jésus, notre sanctificateur, le Seigneur Jésus, notre exemple parfait, a plu au Père, le Père Dieu, à tout moment. Il pourrait plaire à Marie, non. Il pourrait plaire à ses disciples, non. Il pourrait plaire à lui-même, non. Il pourrait plaire aux pharisiens ou aux sadducéens, non. Mais il a plu à Dieu à tout moment, en toutes choses, en moindres choses, en grandes choses, en plus grandes choses, en petites choses. Lorsqu'il était fort, lorsqu'il était physiquement fatigué, lorsqu'il était épuisé, lorsqu'il était affamé. Tout son désir, toute son aspiration, c'est de plaire à Dieu le Père Céleste et le Père, le Dieu Tout-Puissant lui-même, a rendu témoignage de l'huile. Que voici, voici mon fils et bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Acte des apôtres, chapitre 3, verset 22. Moïsa dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Verset 23 « Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Comme le Seigneur Jésus a plu au Père, et le Père a dit, écoutez-le. Aujourd'hui, la parole nous est présentée encore que comme le Seigneur, le Fils, Christ, le Sauveur, le Sanctificateur, notre Sauveur, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, a plu au Père et nous donne la parole. Le Seigneur veut, le Père veut qu'on regarde à Christ. Il est notre exemple, qu'on observe Christ, notre précurseur, ce qu'il a mis devant nous. Que nous l'écoutions et que nous lui plaisons. Tout homme, toute femme, un cadre, un homme ordinaire qui n'écoute pas ce prophète, ce souverain, ce sacrificateur, ce Seigneur, si quelqu'un refuse de lui plaire, de l'écouter. La Bible a dit que l'homme-là, la femme-là, qui que la personne soit, le Seigneur l'exterminera du peuple. Et 26 dit, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Le Seigneur Jésus est venu, il est venu faire la volonté du Père. Et il s'est sacrifié, il s'est livré lui-même. Et maintenant, le Seigneur veut que nous l'écoutions et que nous lui plaisions. 1er Corinthiens 15, verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » C'est ainsi qu'il faut plaire à Dieu. On écoute l'évangile, on entend l'évangile, on l'embrasse et on se tient dans l'évangile. C'est plaire à Dieu, c'est l'exigence de Dieu. Verset 2, « Et par lequel vous êtes sauvés ? » Je vous ai enseigné avant tout, je vous ai enseigné avant tout, par-dessus tout, je vous ai enseigné, je vous ai enseigné cet évangile salvateur. Dieu, ce que nous déclarons, ce que nous prêchons, proclamons, est mort pour nos péchés selon les Écritures. 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'exigence de Dieu est que si nous allons plaire à Dieu, c'est que nous devons regarder au Seigneur, nous écoutons le Seigneur, nous recevons du Seigneur. Si nous allons plaire au Seigneur, tout ce que nous avons reçu du Seigneur, nous devons le déclarer, le prêcher, le proclamer et puis nous le donnons au peuple, aux gens. La deuxième partie ici, c'est la dévotion de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque nous sommes sauvés, notre pensée se déthume de plaire aux hommes. Lorsqu'on naît de nouveau, notre cœur se tourne vers celui qui s'est sacrifié. Attention, toute notre affection porte sur le Seigneur et nous braquons notre regard. Nous fixons nos regards, notre pensée, notre affection sur le Seigneur et sur Lui seul. Nous nous dévouons à Lui seul. Nous nous engageons à Lui seul. Nous nous consacrons à Lui seul. Nous nous appuyons sur Lui seul en toutes choses. La dévotion de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, il y aura des hommes qui vont exiger qu'on leur plaise. Nous allons courir après eux. Nous allons leur obéir. Nous allons nous prosterner devant eux. Nous nous soumettons à eux. Mais, à cause de notre engagement au Seigneur, notre soumission au Seigneur, nous nous sommes engagés à plaire au Seigneur et à Lui plaire seul. Pourquoi? Il est le seul sauveur. Pourquoi? Il est le seul sanctificateur. Pourquoi? Il est le seul qui puisse nous prendre de la terre et nous amener au ciel. Pourquoi? Il est le seul, la source, la fondation, la fontaine de toutes les bénédictions dans nos vies. On va aux actes, chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre. C'est pourquoi on se dévoue, on se consacre à Lui. Plus qu'au tout autre homme sur terre, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Il a fait ce qu'un autre homme ne peut faire. Alors, il a versé son sang. Il est mort. Il a souffert. Et c'était une grande agonie. Il a tout supporté pour nous. Alors, c'est au travers de ce sacrifice, au travers de ce sang versé, du sang pur, impeccable, parfait, sans péché, que nous pouvons être sauvés. C'est à cause de cela, notre dévouement, notre consécration, notre engagement. Tout est au Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait, et on nous dit, au verset 18, acte 4 et 18. Il les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19 Pierre et Jean De vous obéir, plutôt qu'à Dieu. Jugez-le. Tu peux le juger. Dieu est créateur. Dieu est créateur. Tu es créature. Dieu est notre. Celui qui nous a fait, il est créateur. Tu ne nous as pas donné le salut. Tu n'as pas le pouvoir de nous amener au ciel. Tu n'emmènes pas l'amour pour nous amener au ciel. Si tu peux, tu le ferais. Mais tu peux juger si c'est bon devant Dieu. Si, il faut vous écouter pour la tradition, pour la religion, ou bien d'écouter Dieu pour le salut. Que ce que nous avons vu et entendu, c'était leur dévotion. Ce doit être notre dévotion, notre consécration, notre engagement. Chapitre 5, verset 28. Acte 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ils étaient avertis, mais ils continuaient de prêcher. Et ils leur avaient dit qu'ils vont les persécuter. Cependant, ils prêchaient. Ils ont mis la mer sur eux. Ils les ont emprisonnés. Mais ils continuaient de prêcher. Pour nous, aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous qui sommes dans les pays, nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes dans le monde libre, il n'y a rien de la sorte qu'ils soient faits contre nous. Pas d'emprisonnement, pas de persécution coriace, pas d'aventissement de la part des autorités. Mais cependant, est-ce que nous sommes consacrés comme eux, ils ont souffert, ils continuent de prêcher. Ils ont éprouvé des douleurs, ils continuent de prêcher. La pression sur leur vie, ils continuent de prêcher. Et s'ils ont pu faire cela sous une persécution et pression intense, combien à plus forte raison, nous qui vivons aujourd'hui, et ils ont rempli Jérusalem, leur ville, de la doctrine de Christ, de l'enseignement de Christ. Jésus a dit, Jésus a guéri, Jésus a sauvé, et que Jésus ait la voie, le seul chemin vers le Père, le seul chemin au ciel. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Verset 29. Pierre et les apôtres répondit, Pierre et les apôtres répondit, Pierre avait un changement ici. Il a connu un grand changement, il a connu une grande transformation. C'était le même Pierre qui avait renié le Seigneur, parce qu'une servante a dit que, « Tu es l'un de Dieu, je ne sais de quoi tu parles, mais maintenant, sauvé, restauré, fortifié, sanctifié, rempli, saturé, investi de pouvoir, enveloppé par l'Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, il a maintenant la puissance pour se consacrer, pour se donner totalement à la parole de Christ et à l'œuvre du Seigneur. » Alors, cette dévotion pleine au Seigneur, lorsque nous sommes sauvés, alors nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il a fait ceci pour nous. Lorsque nous sommes sauvés, il y a un changement intérieur, une transformation intérieure, et cette transformation intérieure du cœur nous fait nous consacrer au Seigneur et la peur qu'on nourrissait, le tremblement qu'on expérimentait, et toute la faiblesse intérieure qu'on éprouvait, tout cela s'évapore. La puissance du Saint-Esprit, la force du Seigneur maintenant entre en nous, et on peut dire à quiconque veut lancer un défi à notre dévotion au Seigneur, que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, c'est ce qu'on a vu, ces apôtres ont fait, lorsque Paul est venu, la même chose avec les persécutions, avec les souffrances. Il a dit, « Est-ce que j'essaie de plaire aux hommes ? Est-ce que j'essaie de plaire à Dieu ? » « Si je continue de plaire aux hommes dont je ne serai pas serviteur de Christ ? » Et puis, il a dit, « Sa dévotion, son engagement, sa consécration, son appel, essaie de plaire au Seigneur à tout moment. » Je prie que le même courage vienne à chacun de nous, que la même puissance soit accordée à chacun de nous, que la même fermeté et stabilité de savoir que Dieu est le seul à obéir, est le seul à suivre, est le seul à qui nous devons nous soumettre. Alors, puisse le Seigneur nous accorder cette grâce, cette puissance, qu'il vous l'accorde, que ce à quoi il vous a appelé, que vous fassiez cela avec toute loyauté et toute fidélité, sans faille, sans crainte de l'homme, sans considération pour l'homme, au nom de Jésus-Christ. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Alors, vous cherchez les témoins de Christ ? Oui, nous voici. Vous voulez les persécuter ? Nous voici. Vous voulez arrêter ces témoins pour les emprisonner ? Nous voici. Vous voulez savoir, connaître les gens qui se sont consacrés et qui ont rempli Jérusalem et notre ville de la parole de Dieu et l'évangile du Seigneur ? Nous voici. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je prie qu'il nous accorde ce courage, qu'il nous donne cette force, qu'il nous donne cette loyauté et cette dévotion au nom de Jésus-Christ. Allons à 1 Thessaloniciens 2, verset 4. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons nos corps pour plaire à des hommes, comme Dieu nous a vus et les gens du monde, Dieu nous a choisis, il nous a sélectionnés, il nous a ordonnés, il nous a mis en place et il nous a confié l'évangile. Et nous sommes reconnaissants qu'avec la foule, la multitude dans le monde, le Seigneur nous a choisis. À cause de cela, nous parlons, nous donnons honneur à Dieu qui nous a honorés, qui nous a favorisés, qui nous a envoyés. À cause de cela, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, non comme pour plaire à des hommes, la crainte, la peur de l'homme, la crainte des hommes toujours va pousser quelqu'un à plaire aux hommes. Peu importe la position, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la commission que la personne a, quelle que soit la connaissance que la personne a, la crainte des hommes va nous pousser à fléchir. Cela va nous faire trembler, cela va nous faire fléchir et tomber comme un esclave et nous soumettre, et soumettre la bonne chose qu'on a, on va la soumettre aux hommes. Mais l'apôtre Paul a dit que nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes consacrés, nous sommes transformés, nous avons les sentiments de Christ, nous avons l'image de Christ, à cause de cela, nous faisons ce que nous faisons, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Le verset 5, Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme les hommes politiques ou les politiciens, Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme les gens qui séduisent, et ils vont vouloir tromper les gens, en un état d'esprit. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mober Dieu en un témoin. Verset 6, Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Lorsque vous plaisez aux hommes, vous cherchez l'éloge des hommes, la réputation des hommes. En ce temps-là, vous oubliez Dieu, qui pèse chaque action, qui pèse chaque parole, qui pèse chaque disposition. Lorsque vous plaisez aux hommes, alors vous cherchez la gloire des hommes, et dire, Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire, produire avec autorité, comme apôtres de Christ. Je prie qu'un tel cœur, qu'une telle pensée, un tel esprit, qui se consacre à la révélation de la parole de Dieu, qu'un tel cœur, un tel esprit, qu'une telle âme, soit accordée à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, maintenant, la dernière partie, c'est la damnation, pour ne pas plaire à Dieu, mais aux hommes. Les gens qui réduisent Dieu, à un rien, à un rien, et ils, les ceux qui vont à l'église, ceux qui professent avoir la justice, qui réduisent leur Dieu, à un rien, alors le juge de toute la terre, le Créateur du ciel et de la terre, et le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, à celui qui est éternel, qui était de toute l'éternité passée, qui sera jusqu'à l'éternité future, ils l'ont réduit à un rien. Mais celui-là, qui va juger, tout acte, toute parole, tout ce qui se trouve dans leur vie, ils ne pensent pas à lui, ils l'ont réduit à un rien, et maintenant, ils élèvent l'homme, à eux, à une grande personnalité, qu'ils tremblent, ils craignent l'homme là, qu'ils ont magnifié, qu'ils ont élevé, au-delà de sa forme. Il n'y a que de telles personnes, qui minimisent Dieu, et qui maximisent Dieu, qui élèvent l'homme, il y aura la damnation pour eux. Romain, au chapitre 8, verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, c'est la damnation, c'est le jugement, le jugement éternel, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Verset 7, « Car l'affection de la chair est inimiciée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Il y a des hommes qui vivent parmi les hommes, la seule autorité qu'ils connaissent, c'est de l'homme. Et les gens qu'ils considèrent et qu'ils mettent devant eux, des gens qui peuvent les punir, qui pourraient les punir, qui pourraient les pressurer, qui pourraient les amener dans un creuset et les ramollir, alors ils ne considèrent pas Dieu, l'éternel, qui est en mesure de les amener au jugement au dernier jour. À cause de cela, ils sont charnels en pensée, ils sont charnels dans leur conduite et c'est leur pensée, leur affection, alors qu'ils les poussent à faire de l'homme toutes choses et de faire de Dieu un rien. Verset 8, 8 nous dit, « Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ils sont dans la chair, ils sont de la chair, ils pensent de la chair, ils craignent la chair, ils flattent la chair et tout ce qui fait leur pensée, c'est au sujet d'un homme, d'une femme, les hommes et les femmes, les hommes, le genre humain, la chair, qu'est-ce que la chair peut faire ? Tous ces hommes qui se sont collés à la chair et s'ils ne font pas ceci, la personne-là ne va pas leur donner ce qu'ils cherchent. S'ils ne font pas cela, l'homme-là, la femme-là ne va pas leur donner ce qu'ils cherchent. À cause de cela, alors ils se sont agglutinés, ils se sont collés à l'homme et à la chair. Et puis, à cause de cette dévotion à la chair et aux gens humains, ils ne peuvent jamais plaire au Seigneur. Du cas, ce qu'il y a le salut, du cas, ce qu'il y a la conversion et puis, leur esprit est séparé, du cas, ce que leur esprit soit séparé, dissocié de la chair, de l'homme, de la femme qui craigne et ils peuvent maintenant regarder Dieu et regarder Dieu seul afin qu'il plaise au Seigneur. Alors, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyons, Hébreu 11, verset 5, Hébreu chapitre 11, verset 5, C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Comprenez ? Énoch n'était pas la seule personne suite à l'époque. Il y avait des hommes, des femmes, des hommes violents, des hommes terribles, méchants et des femmes, il y a des pécheurs, des pécheurs agressifs, terribles, dangereux dans le monde à l'époque. Cependant, Énoch étant sauvé, même à l'époque là, Énoch étant sanctifié, même à l'époque là, Énoch avec sa pensée était sur Dieu, son corps était sur Dieu, sa dévotion était au Seigneur, sa consécration était au Seigneur et il n'avait pas de jour où il tremble, il n'avait pas de jour et il pensait que je suis tout seul, je suis solitaire, tous ces gens sont violents et je ne peux pas marcher avec eux, je ne peux pas vivre avec eux, je ne peux pas leur plaire et m'ont abandonné, je suis tout seul ici. Un avec Dieu est en majorité, il a marché avec Dieu, il a écouté Dieu, il a communiqué avec Dieu et il s'est dit qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage de tout son cœur, de toute son âme, sans vaciller, sans compromettre, sans regarder en arrière, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. si Dieu peut donner un témoignage de vous à la maison, à l'école, au boulot, à la banque, dans la rue, dans le taxi, partout, vous vous trouvez lorsque les gens vont essayer de vous énerver, de vous pressurer afin de leur plaire. Vous voyez que ce qu'ils demandent n'est pas selon la volonté, n'est pas selon la parole de Dieu. Certains vont le faire calmement, certains vont le faire méthodiquement, certains vont essayer de fléchir et de se soumettre au maxime du monde, certains vont le faire violemment et de façon ténace. Mais, vous allez centrer, vous allez centrer votre pensée, concentrer votre cœur sur Dieu seul. C'est pourquoi Enoch a réussi et a été enlevé, alors il avait le témoignage de plaire à Dieu. Verset 6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi pour le salut, la foi pour la sanctification, la foi pour un changement de Dieu, un changement de vie, un changement de cœur, la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quoi que Dieu soit invisible, il est là, il est présent là. Quoi que vous ne puissiez pas le voir de vos yeux naturels, cependant, Dieu vous voit, il vous connaît, il sait, il connaît tout ce que vous faites. Il voit tout acte oisif, il voit toute parole oisive, il entend et connaît toute interaction oisive. Alors, c'est en cela qu'il dit, même, quoi que je ne puisse pas le voir, il me voit, il me connaît, il m'évalue, il pèse tout ce que je fais. C'est avec cet esprit que Dieu est toujours là, il est le rémunérateur, il est le juge, c'est avec cette foi-là qu'il nous pousse, qu'il nous garde à nous focaliser sur lui, à le regarder à tout moment, à chaque jour, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui n'arrive pas, advienne qu'on pourra et dire sans la foi, oh, sans la foi, la foi qui se focalise sur Dieu, la foi qui a l'attention et l'affection portée sur Dieu, la foi qui garde votre intégrité, sachant bien que quoi que ceci arrive, je ne comprends pas, cependant, je garde mon intégrité au Seigneur, la foi qui vous fait avoir la confiance à Dieu à tout moment, qui vous fait dire que, quel que soit ou que ce soit le lieu, je vais me confier à Dieu, la foi qui vous garde dans la sainteté de vie, dans la sainteté de cœur, tous les jours de votre vie, à tout moment de votre vie, ça c'est la foi qui plaît à Dieu, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, il est là, il est proche, il est présent, quoique invisible, il est toujours là, il vous suit partout, il voit, il connaît, il peut dire tout ce que vous croyez, vous croyez que Dieu existe et qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est la foi qui lui plaît et c'est la foi qu'il veut que nous ayons pour vivre à tout moment afin que notre marche, notre parole, notre intégration, notre association, notre vie, le temps que nous dépensons, ou l'achat que nous dépensons, notre association adhésion, affiliation au Seigneur, plaise au Seigneur à tout moment. C'est ce que le mais qui ne plaise pas au Seigneur. Nous allons voir la deuxième partie, deuxième point, prêcher l'évangile et le salvateur en termes n'y a pris d'un homme mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était unique, il était particulier, spécial. L'évangile lui a été donné, lui a été révélé par Christ. Il a dit que cet évangile, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, l'homme d'un statut spécial, l'homme d'une école de pensée spéciale, l'homme d'une autorité donnée, l'homme d'un pouvoir donné, l'homme de tout niveau. Je n'ai pas reçu ceci d'un homme. de la tradition des juifs, de celle des pharisiens ou du saïdrin, ce n'est pas appris, ce ne sont pas les premiers apôtres qui l'ont appris cela, mais il a dit mais pas une révélation de Jésus Christ. Il disait aux Galates et nous dit que s'il désobéit à l'évangile, que s'il désobéisse à l'évangile que lui, Paul prêche, alors il ne lui désobéisse pas, il désobéisse à Jésus Christ qui lui a révélé cet évangile. S'il rejette et néglige l'évangile que l'apôtre Paul prêche, il ne ne rejetait pas Paul, il ne ne négligeait pas Paul, il rejetait et négligeait Paul, il rejetait et négligeait Jésus Christ qui a révélé cela à Paul. S'il mettait l'évangile dans la boue et il patauge cela, alors, il déchire l'évangile comme une paperasse, alors il ne déchire pas le message de Paul, il déchire et il déchire le message de Jésus Christ. Comment pourrait-il professer être sauvé par Christ et négliger le message de Christ? Comment pourrait-il professer être transformé et changer par Christ et en même temps dénigré, minimiser, mettre dans la boue et piétiner le message venant de Christ? et dire que ce message je n'ai pas reçu d'un homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la révélation de l'évangile et la vérité venant de Christ. 2, la révélation par Dieu, la rédemption par Dieu enseignée à travers Christ. 3, le bénéficiaire de la grâce transformé par Christ. C'est ce que l'évangile fait. Voyez la première partie, la révélation de l'évangile, la vérité venant de Christ. Ephésiens 3, Ephésiens chapitre 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4, en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Cela lui a été révélé, donné, verset 5. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres de Dieu, l'évangile salvateur de Christ. pour recevoir une nouvelle vie. Une nouvelle créature. Cette puissance de Dieu, cette puissance au travers de la grâce, cette puissance pour la piété que Dieu lui a donnée. Maintenant, il a dû la révéler aux autres. Il a dit que toutes ces choses étaient cachées dans les générations passées, mais ce n'est pas connu aux hommes. Maintenant, c'est révélé. Maintenant, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6, nous dit « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et partissent par la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » dont il a été fait ministre, Dieu a créé Dieu a créé l'homme, Dieu fait un homme d'un ministre, Dieu a créé le ministre, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les ministres, Dieu a insufflé en l'homme, le souffle et l'homme est devenu un être vivant. Dieu a insufflé son esprit en l'apôtre et il est devenu un serviteur de Dieu et dit que « Je suis fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée par la puissance de Dieu et que ceci n'est pas une capacité naturelle ceci n'est pas la constitution naturelle de Christ ceci n'est pas la gêne la génétique la gêne de son père ou bien la formation reçue par de Gamaliel ou bien d'une autre personne c'est l'efficacité l'efficacité de sa puissance en moi il peut le faire la même chose pour vous que la puissance de Dieu agisse efficacement en vous au nom de Jésus Paul n'est plus c'est vous qui êtes ici ce jour la même grâce la même habileté la même force la même puissance la même habileté que Dieu a donné à Paul en son jour en son temps pour prêcher l'évangile aux hommes aux hommes les gens les gens sont les mêmes ils sont pécheurs les gens sont les mêmes ils sont angiocis les gens demeurent les mêmes ils sont mondains les gens demeurent pareil ils sont meurtriers dans la religion et ce que Paul a confronté en son jour vous confrontez la même chose aujourd'hui et Dieu a dû lui donner la puissance la force l'habileté l'esprit l'autorité l'action dont vous avez besoin les mêmes il l'a fait pour lui il le fera pour vous le verset 8 à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ il le fera pour nous pour chacun de nous allons au Romain 1 Romain 1 Romain 1 16 car je n'ai pas honte de l'évangile c'est la c'est la peur qui fait que les gens ont honte ils ferment la bouche comme la mort la mère morte elle reçoit des autres fleuves mais ne donne pas la crainte des hommes qui fait trembler devant les hommes et ils ont honte il exerce un homme par-dessus Dieu qui alors il exerce ce que les gens peuvent faire au-delà de ce que le Dieu subissant peut faire dans notre vie ce qui fait que les gens ont honte mais Paul a dit le Seigneur m'a rendu visiteur il m'a touché transformé il a secoué tout ce qui est ébranlable de ma vie et maintenant je n'ai pas honte car je n'ai pas je n'ai pas honte de l'évangile c'est une présence de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec allons à la deuxième partie ici deuxième partie ici c'est la rédemption par Dieu enseignée à travers Christ Romains chapitre 3 verset 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ gratuitement justifiés par la grâce par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ 25 c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire c'est à dire le sang de Christ qu'est-ce qui peut ôter l'avenir mais péché rien d'autre que le sang de Jésus qu'est-ce qui peut ôter la tâche rien d'autre que le sang de Jésus et qu'est-ce qui peut ôter la faiblesse humaine la dépravation humaine la nature humaine qu'est-ce qui peut ôter cela de nous rien d'autre que le sang de Jésus c'est le sang c'est le sang qui expie nos péchés c'est le sang qui nous lave qui ôte nos péchés et qui annule le jugement qui doit qui planer sur nous et celui que Dieu a dessiné par son sang être pour ceux qui croiraient victime victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant au temps de sa justice afin 26 de montrer sa justice c'est-à-dire dans le temps présent en ce temps-ci le temps passé n'est plus dans le temps présent dans chaque génération voici le sang de Jésus continue de laver plus blanc que la neige le sang de Jésus peut toujours nous laver nous purifier comme cela a lavé les gens du passé en ce temps-ci dans le temps présent s'agit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus nous allons à la troisième partie ici les bénéficiaires de la grâce transformés par Christ les bénéficiaires de la grâce on reçoit la grâce de Dieu et cette grâce de Dieu transforme notre vie Romains chapitre 6 verset 1 que dirons-nous donc demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde quelle est la réponse loin de là verset de loin de là nous qui sommes morts au péché morts au péché comment vivrons-nous encore dans le péché le verset 3 ignorez-vous que nos choses qui avons été baptisées en Jésus Christ nous sommes baptisés en sa mort c'est en sa mort que nous avons été baptisés quatre nous parlent de la nouvelle vie nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aurions de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie les bénéficiaires de la grâce de Dieu sont si transformés par le Seigneur que maintenant nous marchons en nouveauté de vie verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché pour que nous ne soyons plus esclaves du péché pour que nous ne soyons plus assujettis asservis au péché pour que nous ne soumettions plus une partie de notre vie que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur qu'aucune partie de notre vie ne soit soumise au péché pour que nous ne soyons plus esclaves du péché verset 11 verset 11 dit ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ verset 12 que le péché ne règne donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu parce que notre vie est transformée changée par le Seigneur lui-même on va au troisième on va au troisième point le troisième point c'est personifier la même grâce séparée à Christ on va au Galate Galate 1 verset 13 vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme dans la religion juive comment je persécutais je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu je croyais qu'ils avaient tort je croyais avoir raison et j'avais abandonné ma fonction ma profession de fabriquer des tentes je me suis donné un travail à plein temps pour persécuter l'église ravager l'église j'ai passé tout mon temps toute ma vie tous mes contacts tout a été utilisé pour poursuivre l'église persécuter l'église jusqu'à ce que je jusqu'à ce que l'église soit ravagée regardez ce que la grande Dieu peut faire pour transformer un homme méchant blafémateur un homme malfaiteur meurtrier pour le transformer en un homme qui prêche maintenant l'évangile qu'il avait persécuté verset 14 et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères voir ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu la même grâce peut nous être donnée que nous sommes totalement transformés changés et que nous séparons de ce qu'on était dans le passé et le verset 15 dit mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce verset 13 de révéler en moi son fils tout d'abord il m'a donné la grâce venant du père venant du fils du moins le fils du Dieu de révéler en moi son fils de à tous les gens autour de moi il a révélé cette grâce de Christ il m'a révélé il a révélé cela en moi et de révéler en moi son fils de révéler en moi de révéler en moi de révéler en moi et de révéler à moi la révélation de Christ en tant que sauveur seigneur cela m'a été révélé et de révéler son fils au travers de moi afin que j'annonce parmi les païens alors voyez à tout le monde il a révélé le fils en moi et il a révélé le fils à moi c'est-à-dire au travers de moi afin que je l'annonce je l'annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang aussitôt que l'évangile m'est parvenu et la révélation du fils m'est parvenu je ne consultais je ne prends aucun je ne je ne prie aucun contact avec l'homme je l'ai reçu de Dieu et je cours avec ça aussitôt il y a des gens qui ne sont pas des hommes qui prennent leur propre décision ils vont essayer de prendre une décision ils vont regarder comment ils vont comment ils vont se sentir qu'est-ce qu'ils vont penser comment ils vont juger ceci comment ils vont approuver ceci comment ils vont l'embrasser s'ils voient que les gens se renfrogent contre cela le pharisien se renfrogne comme cela le saïdrin n'est pas content de cela ceux qui lui ont donné la lettre d'autorité d'aller arrêter les chrétiens à Damas alors ils se renfrognent contre le changement et la transformation alors ils vont se calmer ils vont se refroidir je veux courir mais les gens se renfrognent donc je ne peux pas courir il a dit aussitôt je ne consultais ni la chair ni le centre même sa propre chair sa pensée le dit mais qu'est-ce que tu essaies de faire est-ce que tu sais la prescription que tu auras est-ce que tu sais que les gens qui sont déjà là dans l'église du Dieu vivant tu fais partie des persécuteurs et tu sais ce que la prescription tu sais la prescription que tu auras et que je n'ai même pas consulté ma chair dès que la chambre m'a été révélé et que cela est révélé en moi et au travers de moi j'ai couru avec ça je prie que cette cette spontané cette spontanéité et cette consécration que le Seigneur nous l'accorde que vous ne craignez rien que vous ne craignez personne et que l'évangile de Christ l'évangile transformateur de Christ qui vous a été donné et qui a été donné pour transformer votre vie lorsque cela vous a révélé alors ce ne doit pas être une conférence pour faire contact avec la chair au nom de Jésus Christ dans le voie 3 ici les religieux insensibles à caractère sans grâce dans le péché numéro 2 la repentance indispensable pour une conversion glorieuse par le Sauveur numéro 3 la réponse immédiate à l'appel de Dieu au service on voit la première partie ici les religieux insensibles à caractère sans grâce dans le péché voyons encore cela Galate 3 13 vous avez su vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Christ ils ne persécutaient pas l'édifice mais les gens les hommes les femmes les enfants les filles les garçons tout le monde quiconque professe que Christ est le Sauveur ou son Sauveur il était insensible à leur cri il était insensible à leur douleur il était insensible à leur souffrance c'est ce que la religion fait la religion sans la grâce sans la justice sans la tendresse sans la consolation de l'esprit sans que l'aide d'affection c'est la religion oui la religion oui les religieux insensibles à caractère sans grâce dans le péché si quelqu'un peut torturer punir si quelqu'un peut châtier si quelqu'un peut devenir violent et occasionner la douleur de quelqu'un pas seulement à un enfant de Dieu à tout le monde comme les gens pleurent comme les gens sont sans aide comme les gens perdent leur bien la personne agit pour la religion et cela il ne s'en soucie pas alors c'est une religion sans grâce qui conduit en affaire et verset 14 dit et comment j'étais préavancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères les gens qui étaient vraiment les gens qui ont embrassé vraiment la tradition non la justice non la vérité de l'évangile non la puissance salvatrice de l'évangile mais déjà qui embrassent la tradition et il peut même il peut même affamer un enfant il peut même faire perdre en l'enfant son sens de vivre il peut même faire perdre ou bien pousser un enfant un homme une femme de désirer la vie de désirer la mort au lieu de la vie parce qu'il embrasse une tradition donnée ces gens ne sont pas sauvés ils croient avoir raison mais ils ont tort et s'ils ne se repentent pas si Paul ne s'était pas repenti il serait allé en affaire je prie que le Seigneur lui-même ait pitié de nous que nous ne défendions pas la religion au détriment et au châtiment et au meurtre des autres autour de nous au nom de Jésus Christ je dirais Amen voyons 1er Timothée 1 1er Timothée 1 13 en m'établissant dans le ministère moi qui étais auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme violent maintenant il a reconnu qu'il faisait mal aux gens il blessait les gens il a blessé leur faim leur foi il leur a poussé il les poussait à blasphémer il les obligeait à blasphémer il les fait il les faisait fur leur maison il les poussait à fur vers les villes étrangères à ce temps il était insensible et ce qu'il dit c'est que moi qui étais auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme un homme violent mais j'ai j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'inclinité finalement il s'était repenti il a dit Seigneur que veux-tu que je fasse le Seigneur lui a montré ce qu'il veut qu'il fasse il a fait cela le Seigneur a eu pitié de lui puisque le Seigneur nous a accordé miséricorde au nom de Jésus Christ on voit la deuxième partie ici deuxième partie ici la repentance indispensable pour une conversion glorieuse par le Sauveur une conversion glorieuse par le Sauveur acte chapitre 19 acte 19 30 30 il a se repentir Saul ou Paul a fait tout ce qu'il avait dit le Seigneur qui se détourne qui se détourne de leur péché et qui se détourne de la religion juive et qui se tourne vers il a se détourne de la vie il croyait qu'il avait tort il était ignorant mais lorsque le Seigneur lui est apparu pour dire Saul Saul pourquoi me persécutes-tu il a dit qui es-tu Seigneur le Seigneur lui a dit je suis Jésus que tu persécutes il te sera dur il te sera dur de il te sera dur de de te faire du mal il te sera dur de mettre tes pieds contre les éguillons j'allais à la mauvaise direction mais je ne savais pas alors c'est la repentance c'est cette soumission au Seigneur qui l'a amené à la conversion et d'être une nouvelle créature en Christ c'est cette nouvelle vie et maintenant la même chose nous arrive lorsqu'on se repent lorsque nous détournons je croyais avoir raison en luttant contre la voie de la croix je croyais avoir raison lorsque je je luttais contre la seule voie qui mène au ciel je croyais avoir raison lorsque je combattais contre la voie de Christ mais maintenant je suis je me détourne je m'en détourne c'est ce détour qui amène la rédemption à notre vie une nouvelle vie cela fait de nous une nouvelle créature en Christ le Seigneur oublie par cela le passé et puis une nouvelle vie commence alors il exige cela il a exigé cela de Paul qui est devenu il a exigé cela de Saul qui est devenu Paul il exige cela de vous de tout le monde qui suit la voie du Seigneur voyez encore Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes à tous les hommes tous les hommes dans chaque génération tous les hommes aujourd'hui tous les hommes autour de nous tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir verset 31 parce qu'il parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce don il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts et puis acte 20 acte 20 verset 20 vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile rien oui la repentance est profitable aux pécheurs le pardon des péchés est profitable à celui qui vient à Christ la foi en Christ est profitable à toute personne qui vient quoi pour le salut du Seigneur pour la rédemption du Seigneur et la nouvelle vie si quelqu'un si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles ça cela est profitable à tout homme et vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile je marche par la foi je vis par la foi je me suis engagé au Seigneur comme les gens qui nous ont précédés qui n'avaient pas fait la parole de Dieu toute la parole de Dieu donnée par l'Esprit de Dieu est utile est profitable en toutes choses la parole vous êtes enseigné publiquement dans la parole dans la pédication publique ou privée vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai craint de vous prêcher de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux juifs quoi et aux grecs la repentance envers Dieu la repentance envers Dieu c'est indispensable un homme religieux une femme religieuse tout homme toute personne qui s'est vendue profondément dans la religion qui travaille pour Dieu sans le salut toute femme qui s'approfondit dans la religion mais qui ne connait pas Jésus le sauveur pour le salut du Seigneur et toute personne maintenant doit se repentir et avoir la foi en notre Seigneur Jésus Christ la foi en notre Seigneur Jésus Christ numéro 3 ici c'est la réponse immédiate à l'appel de Dieu au service nous allons au Galate chapitre 1 verset 15 Galate 1 verset 15 mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce qui m'a appelé à me repentir par sa grâce il m'a appelé à la foi en Christ tout par la grâce il m'a appelé au salut tout par la grâce il m'a appelé à la sainteté de vie et à la sanctification dans mon esprit tout est par la grâce il m'a appelé au service par la grâce mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère pour cet objectif lorsqu'il lui a plu maintenant de m'a appelé par sa grâce dans le haut verset 16 de révéler en moi son fils révéler son fils il révèle son fils à moi il révèle son fils en moi afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang il a obéi au Seigneur aussitôt il a obéi au Seigneur promptement il a obéi au Seigneur sans consultation en demandant ceci cela je vais être sauvé quand penses-tu qu'est-ce que le pécheur va penser qu'il n'est pas sauvé lui-même je veux me consacrer complètement au Seigneur pleinement au Seigneur qu'est-ce que dis-tu qu'est-ce qu'il va dire lui ne l'a pas fait s'il pense bien à cela il va le faire pourquoi tu le demandes je vais suivre le Seigneur je veux me livrer au Seigneur sans rival je veux que le Seigneur soit numéro un dans ma vie dans mon obéissance dans mon style de vie dans mon aspiration dans mon engagement je veux servir le Seigneur le Seigneur sans regarder de gauche à droite que penses-tu pourquoi tu les demandes quand penses-tu pourquoi tu les demandes ils ne peuvent pas te donner la vraie réponse regarde à l'intérieur de toi-même fassez ce que je veux toute ma vie les détails de ma vie tout moment de ma vie tout don que j'ai tout ce que le Seigneur m'a donné je veux tout lui consacrer tu ne demandes personne et dis aussitôt son obéissance est prompt une obéissance explicite une obéissance claire et nette que tout le monde pourrait le voir on peut dire que cet homme ce n'est pas qu'il change un peu on peut voir le changement la transformation la conversion qui est totale et complète entièrement parfaite et aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang acte 26 acte chapitre 26 verset 15 je répondis qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes c'était tout pour lui je suis Jésus alors il parlait d'en haut il parlait du ciel il savait que ceci ne serait d'autres d'autres personnes que le Christ ressuscité pour notre justification et le verset 16 et le Seigneur commence à lui parler mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai verset 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple que ne t'en fait pas des gens vers qui je t'envoie ils pourraient se présenter oe comme des géants tu pourrais se présenter comme une sauterelle qui qu'il soit je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des gens vers qui je t'envoie 18 tu dois aller là-bas afin que tu leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ta responsabilité, c'est ce à quoi je t'appelle, et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Maintenant le verset 19, en conséquence roi Agrippa, je ne point résister en un moment donné, à tout moment, je ne point résister à la vision céleste. Verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance. Il n'a pas enseveli le message, il n'a pas modifié, altéré le message, il n'a pas adultéré le message, il n'a pas dilué le message et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un macédonien lui apparut et lui fit cette prière passe en macédouane. Secouons-nous, verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt, aussitôt, au commencement de sa vie chrétienne, au commencement de sa conversion, au commencement de son salut, aussitôt et tout au long de sa vie, lorsqu'il marche avec le Seigneur, si le Seigneur lui remet quelque chose, passe à Macédouane, vient à Macédouane et aide-nous. L'obéissance prompte, là, ne l'a pas délaissée. Une obéissance inébranlable prompte, ne l'a pas délaissée. Aussitôt, son mort, aussitôt, n'a pas abandonné sa vie chrétienne, sa consécration chrétienne, son service chrétienne, tout est intact. Aussitôt, aussitôt, à nous, aussitôt, à nous rendre en Macédouane, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a révélé aujourd'hui comment l'apôtre Paul a reçu l'évangile et sa consécration était sur Dieu énorme sur l'homme. Il n'avait pas peur de l'homme, ce que l'homme peut faire, ce que l'homme va dire. Il a dit qu'il n'a pas consulté, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Comme j'ai reçu la révélation, je la donne. Alors, il nous transfère la même chose. Il vous révèle la vérité de l'évangile, la puissance transformatrice de l'évangile, la grâce qui vient dans l'évangile, la justice et la rédemption qui viennent par l'évangile. Il nous a montré l'évangile de l'apôtre Paul et le Seigneur veut que par la même grâce, la même force, la même révélation, que nous nous levions et que nous recevions et que nous embrassions l'évangile et que nous allions le partager aux autres sans crainte, sans faveur, sans timidité, sans tremblement, mais avec le courage de l'Esprit de Dieu que nous allions déclarer le même évangile et Dieu qui l'a soutenu va vous soutenir. La même puissance qui l'a soutenu va vous soutenir. La même grâce qui lui était suffisante, vous sera suffisante. Et le même empressement qu'il avait en défendant l'évangile, en déclarant l'évangile, en soutenant l'évangile, le même empressement, le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Obéissez au Seigneur et non aux hommes. Oubliez les hommes. Minimisez ce que l'homme peut faire et magnifiez le Dieu du Ciel et cette puissance du Dieu qui possède ne fera pas défaut dans votre vie. Ne fera pas défaut dans ma vie. Ne fera pas dans ma vie. Puisque le Seigneur soit avec vous. Tenez-vous debout maintenant et par le Seigneur. Seigneur, j'accepte cela. Je reçois cela. Fais-le dans ma vie. Tu as aidé Paul. Aide-moi du même Seigneur. Boe Democrat. Oui. Bahван. Oui. Voilà. – Sous-titrage FR 2021